bonjour à tous aujourd'hui simplement une petite démo de covering sur un capot alors je vais simplement humecter ma feutrine afin d'éviter au maximum les micro rayures je vais prendre un super casque et puis on va y aller gentiment ça c'est ma technique il y en a qui enlève complètement le liner en dessous moi je préfère le garder de manière que lorsque je crée une tension s'attend sur toute la largeur alors que si je prends un droit de chaque côté ça me crée plein de plis après voilà chacun fait comme bon il semble moi je fais comme ça au début au moins on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le but, c'est de créer une tension un peu plus conséquente, de manière à ce que le film, une fois collé, ait envie naturellement de revenir derrière. On va essayer de visualiser ce que je viens de vous expliquer. C'est parti. Vous voyez ? Et là, s'il chauffe, il va encore se rétracter un petit peu vers l'arrière. C'est ce qui m'aide à faire le champ du capot et ça fait une plus jolie finition. C'est parti. 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 1. 2. 2 3 4 Voyez mes pouces, dès qu'il fait ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors je suis allé un peu vite effectivement, mais c'était pour ne pas que la vidéo dure une plombe. Et puis pour vous montrer un peu le principe du covering. Donc je vais forcément faire toutes les finitions. Bien venir finir ici. Et puis ensuite, simplement couper à l'intérieur du capot. Et voilà, bonne fin de journée. A bientôt. Ciao, ciao.